Salut à tous, c'est M.S.T.O.F.R.I.Z. Et Perfect Link, salut ! Euh... Ok. Bon, ça a l'air tout bon. Cette fois, on a réussi cette vidéo. Ah ouais, hein. En fait, c'est la troisième fois qu'on l'a fait, puisqu'on a eu deux problèmes techniques de suite. Je me demande bien ce qui va se passer dans ce château de Fabule. Voilà, donc on arrive dans le château de Fabule, on va faire comme si c'était la première fois, parce que... Tout à fait, mais tu sais ce que tu pourrais montrer avant qu'on aille plus loin dans le château ? On pourrait montrer le bestiaire, ce serait intéressant. Ah ouais, comme on avait fait la... Enfin bref. Donc en fait, on a un bestiaire dans le jeu. Où on peut voir tous les ennemis qu'on a combattus, leurs stats qu'ils donnent comme objet, et leurs faiblesses. Ouais. Voilà, ici. Et même leur espèce. Voilà, et leur espèce, ça sert pour... certaines armes qui font des dégâts supplémentaires, par exemple, sur certaines espèces. On peut les trier par espèce, d'ailleurs, comme ça. On peut voir aussi le nombre d'ennemis vaincus, et comme tu l'as dit, les objets qu'ils donnent quand on les bat. C'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que, comme on voyait le gobelin au tout début, il te donnait la vocation. Est-ce qu'il y a des chances, tu vas me dire, d'avoir des trucs sur les boss, mais c'est pas obligé. Parce que si tu regardes, le Sayuwagin, on sait rien sur lui. On sait rien sur lui, mais c'est parce que c'est en fait un monstre qui n'a pas de stats, je pense, dans la mesure où... On le bat avec Edward. C'est le combat contre Edward, et je crois que... Je ne suis pas sûr, je n'ai pas testé, mais je crois que ce combat est impossible à perdre. Ouais, mais on le tue quand même, alors on devrait avoir des trucs. Enfin bref, c'est pas un peu quoi. pour qu'Anna ait le temps de faire sa petite phrase, tu vois. Il me semble qu'il meurt vraiment. Oui, il meurt, il meurt, mais je veux dire, ça dépend comment c'est programmé, tu vois. Sinon, juste, tu viens d'acheter quoi comme griffe ? Alors, j'ai acheté les deux griffes que je n'avais pas, c'est-à-dire... Bah non, j'ai fait le gros boulot. Ça commence bien. T'as été un petit peu trop vite. Ouais, c'est pas grave, on va vendre ma griffe. De toute façon, on a déjà fait la vidéo suivante, donc là, même si on gâche tout notre argent, ça ne sera plus le cas quand on aura fini la vidéo. Voilà, parce que les vidéos d'après ont déjà été enregistrées, vous avez compris. Du coup, toutes les erreurs qu'on fera là, ça ne veut pas dire que vous les verrez, vous verrez les conséquences de ces erreurs pendant les vidéos d'après. Et donc, tu viens de récupérer des nouveaux équipements pour Cécile, qui lui a mis le juste juste de 1 par équipement, mais bon, écoute, c'est mieux que rien. Voilà, c'est pas si mal. J'avais envie de vendre des trucs, mais après, je me dis que ça ne sert à rien, parce qu'on a déjà enregistré les vidéos suivantes. Donc, on va continuer l'histoire directement. Ouais, j'aime bien la musique de Fabule, tu sens que c'est l'endroit des guerriers ? Ouais, ça fait assez, je ne sais pas comment dire, loyauté, tout ça, ça fait un peu bizarre. c'est un peu entraînant, combatif. c'est vrai. J'aime bien. Donc, on se retrouve face au roi, avec la même gueule que les autres rois, d'ailleurs. Mais qui est en bleu. C'est vrai, tu avais dit, il y a une couleur différente pour chaque roi. Bah, on dirait, j'ai dit ça pour rire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pourquoi pas. D'accord, en fait, tu fais semblant de bien connaître le jeu, mais tu dis des trucs au hasard. Ah non, je connais plein de choses, mais j'en garde encore dans ma manche, tu vois. Ok, ok. L'âge de Rydia ? L'âge de Rydia, je crois que c'était 9 ans, mais honnêtement, c'est pas certain. En fait, j'en sais rien, donc je peux pas ça vérifier. Donc voilà, on arrive pour dire, ouais, comme seulement se défendre, l'armée de barons va arriver. Mais le roi est un peu méfiant. Ouais, un peu méfiant. Mais Edouard le remet, le convainc, quoi. Ouais. Déjà que tous les hommes de fabule sont, enfin tous, beaucoup d'hommes de fabule sont morts dans la montagne, les meilleurs élèves de Yang. En plus là, il y a deux personnes de barons, donc pourquoi est-ce qu'elles trahiraient leur propre royaume ? C'est peut-être des espions. Donc évidemment, le roi se méfia. Heureusement que notre barde préférée est là pour... mais en même temps, à quoi ça servirait à des espions de dire à l'ennemi de préparer ses défenses ? Je vois pas à quoi ça en fait servir. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que comme ça, ils ont l'info, ils savent combien d'hommes il y a, comment ils sont disposés, etc, etc. Ouais, mais ils ne disent rien, ils les attaquent par surprise et c'est beaucoup mieux. Enfin, tu vois, c'est un peu illogique, mais bon. Je comprends bien, mais imagine tous les hommes se placent à l'enceinte du château, etc, etc. Et pendant ce temps-là, Cécile et Rosa, tranquilles, ils viennent, ils piquent le cristal. Ah ouais. Et ils tuent le roi après. Et ouais. Et ils mangent son record. Bref. Donc voilà, ça va être une phase de défense. Excuse-moi, je ne te laisse pas parler. Je voulais juste dire que Cécile a demandé à Aridia de prendre soin de Rosa. Il ne sous-estime pas la petite et il sait que Rosa est fragile avec la fièvre du désert. En plus, il tient beaucoup à... Mais elle est guérie, non ? Oui, elle est guérie, mais bon, on ne sait pas s'il est au top, tu vois. Il a quand même passé un petit temps à l'ité. Donc là, on n'est pas obligé de tuer le capitaine, il s'enfuit, s'il a le temps de faire son action. Ouais, mais si vous voulez l'XP, tuer le avant d'enlever les deux. Enfin, avant d'enlever, tuer le dernier. Voilà. Et puis, voilà. Mais c'est d'en tuer un, le capitaine et ensuite l'autre. Pour l'XP, mais si vous voulez plutôt conserver de la vie. Oh, chaque fois, t'es là-dessus. Mais oui, parce que ça me choque, enfin, honnêtement, je trouve ça excellent. Mais franchement, tu ne me l'aurais pas dit. Je l'aurais à peine aperçu. Mais tu sais, la première fois que je te l'ai dit, c'est la première fois que je l'ai remarqué, en fait. Bah même là, je ne l'ai pas trop vu, je t'avoue. Je ne sais même pas si les gens l'ont vu. Ah bah... Bah dites-vous dans les commentaires si vous avez vu l'ombre de l'aéroneuf. Voilà. Ça me l'intéresse. Vous pouvez écrire Perfect Link, tu as raison, si vous avez vu l'ombre de l'aéroneuf. Ou Mr. Christian Meyers si vous ne l'avez pas vu. Exactement. Et donc, oui, c'est une séquence un peu particulière. J'aime beaucoup, en termes de game design, le principe de dire au lieu d'affronter un gros ennemi puissant, bah cette fois-ci, on va faire plein de petits combats, mais comme ils s'enchaînent tous et qu'on n'a pas la possibilité de contrôler ses persos entre pour se soigner ou quoi que ce soit, en fait, ça équivaut à un espèce de boss masqué. Ça, c'est horrible quand même. Quand il les brûle là et qu'après, tu recules et en fait, tu vois les deux autres qui se font encerclés pendant que tu fûles. C'est dégueulasse. Et tu sais qu'ils ne vont pas... Tu sais, tu les laisses comme des merdes en fait. Ah, c'est horrible. Ouais. Mais tu sens que là, on est vraiment bien assiégé. On se retranche, mais... Il faut rire avec leurs quatre points aussi sur le coin. Ouais. Il y en a six même, en fait. Si tu regardes bien, il y en a deux encore au-dessus. Ah, ouais. Il y en a six, et les bons, je pense. Les moines Shaolin, comme Krillin d'ailleurs. Il est basé... Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup qu'il pense à Krillin. Mais c'est parce qu'ils ont la même source d'inspiration, tout simplement. Ouais, c'est... C'est un moine guerrier à la base. Un moine guerrier. Multiclassé. Il porte pas des griffes, mais bon, il se débrouille, quoi. C'est marrant quand même parce que tu vois, on est en train de battre en retraite devant la foule d'ennemis. Les ailes rouges et les monstres de goldbuzz combinés, mais en même temps, les capitaines ennemis, eux aussi, ils battent en retraite quand on élimine... Ouais, en fait, ils partent et ils reviennent après le combat, quoi. Donc, j'imagine... En fait, il se barre, il voit qu'il y a ses alliés, il fait... Non, non, je veux être du supercher. Non, mais j'ai oublié un truc, en fait. Je devais aller à la toilette. Je reviens, je reviens. Ah non, mais les gars, quoi. Par contre, c'est très simple, quand même. On peut le dire, surtout que là, on a l'arc qui fait confusion presque tout le temps. Voilà, on peut le faire en auto. La lire, tu veux dire. Ah, la lire, oui, la lire. C'est vrai que j'arrête pas de dire arc. On va me taper dessus si il y a des musiciens parmi vous parce que je sais que ça n'a rien à voir, sûrement. Simplement des mélomanes. Il prend quand même zéro dégâts, Cécile. Ah, bah, il est solide. Avec les nouvelles armes. Est-ce qu'on n'avait pas trop exprès, là, parce qu'on les massage ? Non, 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 c'est normal, ça va. Mais honnêtement, c'est pas une phase très difficile. J'ai pas beaucoup joué, là. C'est pas vraiment très compliqué comme séquence. Sans compter que tu vois Edouard a encore guérison. Donc, même si ça allait mal, tu pourrais t'en sortir. Non, franchement, ça passe bien. Il peut s'enfuir en confusion. Ah ouais, apparemment. Alors ça, je savais pas du tout. Il est comique, Edouard, quand même. Il trébuche encore. Même quand les vies sont en danger, il arrive à se foirer un peu. Voilà, notre ami Kane qui nous avait quitté. Sutocellisme, on savait pas s'il était encore vivant. C'est bien, ça nous fera un allié supplémentaire. On sera pas trop de quatre. C'est sûr. Il y aura même encore une plume dans le groupe. Ouais. Ou pas. Voilà, Kane nous trahit. Ah, d'accord. C'est chiant de feindre, de pas savoir. C'est quand même au moins la troisième fois qu'on fait la vidéo. Et à chaque fois, on fait « Oh, Kane qui va te nous aider. » C'est à peu de nous. Alors là, petit conseil, n'utilisez pas d'objets. Oui, s'il vous plaît. Mais vous avez vite compris pourquoi. Kane, il est chaud. Ouais, il fait des légers dégâts. Ouais. C'est plus fort que ma djinn Vegeta, là. Tu sens que quand t'es contrôlé par le méchant, c'est plus t'a poussant. L'exemple pourri, peut-être qu'il a un M, sur le crâne, mais avec le casque, on voit qu'il a un G. Le G de Golbez. Ça devrait faire trop bizarre. C'est pourquoi tu crois qu'il a un casque, que ça doit être pour cacher. En fait, c'est ce qu'il a aussi. Il avait crié. Ah, peut-être. Mais plus sérieusement, on remarque quand même que Rosa est la seule qui arrive à... A plus ou moins faire hésiter Kane. Et voilà. Et là, super musique du grand méchant. Ouais. Golbez. Bon, Kane sale gueule sur l'image, mais qu'à ses classes. Ah, je dirais même charismatique. Ouais. Même dans ses répliques. J'aime beaucoup. Il a un petit côté, je trouve, assez sadique sûr de lui, comme ça. Tu vois, quand il balance ce genre de répliques, le Mac en foussapo. Ah bah, pour rester dans la vidéo. Ça ressemble beaucoup, franchement, c'est exactement la même chose. On voit le trait avec les... Tu vois ? Avec les ronds autour. Ouais, voilà. La version Game Boy Advance était un peu plus basique, ça ressemblait plus à un espèce de rayon électrique. Mais là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est carrément une vague d'énergie. Ça faisait plus Star Wars que Dragon Ball Z. Ouais. Ça, c'est vraiment du pur sadisme. Il fait... Ah, complet. En fait, s'il n'aurait rien dit, il ne l'aurait pas prise, peut-être. Ah, clairement. Moi, j'en suis convaincu. Et hop, il la mange. En mode Kirby. Et après, il a ses pouvoirs. Il peut se soigner, ça ne sert à rien, mais... Ah, il n'a pas besoin, il est trop solide. Attends, il met KO deux de ton équipe tranquille. Il améliore Kain, Kain, bah, c'est si, là, on a un coup. Ouais. Ouais, c'est... Il a toutes les classes, lui. Il a surtout la classe. Il a Mage Noir, Tank... En même temps, il peut buff ses Jager. Ouais. Voilà. Que Riga, qui est quand même impuissante au niveau des soins. Bah, on peut carrément dire qu'elle a sauvé la mise, là, parce que sinon, je pense qu'ils sont encore en train de... de rester au sol. De reprendre en rouge la seule de Cristal. Ouais. D'ailleurs, c'est sympa, le petit effet de reflet. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une seule de Cristal, non ? Ah, non, on en voit une dans la cinématique au début, c'est vrai. Ouais. Enfin, la cinématique, là. J'allais le dire. La petite séquence, on va dire, où on ne peut pas contrôler Cécile. Flashback. Ouais, mais justement, dans mes souvenirs, il n'y avait pas le reflet comme ça par terre. je pense que si. Je sais que l'écran est un peu jauni. Ah, ouais. Je pense que si. Je pense que si. Mais voilà, il est temps de se remotiver. Cécile, c'était dur, on sait, mais maintenant que tu as aidé tout le monde et que tu as fait ce que tu as pu, les autres vont t'aider aussi. Il ne faut pas se laisser abattre, quoi. On peut aussi remarquer les petits effets de lucioles bizarres, là. Ouais, les petites lumières qui volent. Ouais, voilà. Très embêtant quand tu veux rassembler deux séquences vidéo. Ah, attends. Parce qu'il faut que les lucioles concordent. Ah, oui, d'accord. C'est la réponse. J'essaie en fait de me mettre sur le trône mais non, apparemment, on peut pas. Ah non, tu pourras pas. Il bouge direct. Il y a un truc dans le... Oui, c'est ce que j'allais demander. Euh, là. Voilà, on a la toile d'araignée, le bouclier démonial surtout et un éter. Le bouclier démonial qui est le seul qui nous manquait, en fait. C'est ça. Voilà, qui est pas beaucoup plus puissant. C'est bien maintenant qu'on a fait tous les combats. Voilà. Et à gauche, dans le pot, il n'y a rien ? Bonne question. C'est ma petite curiosité. C'est que tu le sais, en fait, si tu me dis ça. Botte d'Hermès, alors c'est pour faire booster, c'est ça, sur... Ouais, célérité. Sur tout le monde ou sur 1 ? Sur 1. Ouais, célérité booster, c'est la même chose. C'est encore une traduction. C'est juste le nom de la traduction actuelle quand je m'en souviens. Mais oui, tu as raison, c'était pas pour te contredire. Ouais, ouais, de toute façon, c'était pour toi qui as raison. Ah bah, pour une fois, c'est mon sujet, quoi. Voilà, donc là, on a la femme de Yang qu'on va voir souvent dans le jeu. Oui. Ou alors, peut-être qu'en fait, on n'a pas émis cette hypothèse. Peut-être qu'elle a des sœurs, tu vois, jumelles, triplées, quadruplées, etc. C'est peut-être ça. On dit ça, parce que le modèle qu'ils ont utilisé pour la femme de Yang, on le voit pour plein de femmes dans d'autres villages, en fait. Ou c'est peut-être des clones. Ah ouais, pour surveiller des clones à la solde de Golbez, pour surveiller Yang. Ah, mais c'est peut-être comme ça que Golbez, c'est tout ce qui nous arrive où qu'on soit. Bah ouais, sans doute. Oh, bonne théorie. elle a quand même repoussé tout le monde à coups de poil alors que nous, à quatre, on n'est pas arrivés. Moi, je l'adore. Dans l'original, elle n'a pas de nom, elle s'appelle juste femme de Yang, mais là, ils se sont dit allez, on va reparler d'elle dans la suite et tout, on va lui donner son caractère. Enfin, elle avait déjà son caractère bien trempé. Je pense qu'il faut ça pour Yang. Mais, ah, t'as pas montré la danseuse ? Oui, ça va, on peut pas le montrer après, le roi ? Voilà déjà la deuxième femme de Yang. Ah ouais. Mais pendant que tu te baladais dans les escaliers, elle est vite venue. Ah, lui, il sert à rien. Je sais pas, c'est quoi, son sacco en fait ? Bah, un espèce de type au comptoir. C'est le bar privé du roi. Ouais. Il faut aller au... Ah oui, à l'auberge, pardon. À l'auberge d'abord pour discuter un peu ce qu'on va... D'abord à l'auberge ou ensuite. Ok. Donc, l'auberge, là. Oups. Non. Voilà. Donc dès qu'on rentre là, ça fait automatiquement le dialogue. Ouais. Il l'appelle Maître Yang, parce que ça doit être... Bah oui, c'est le chef des moines. Oui, oui, oui. C'est un peu le patron des troupes d'élite, donc il est très haut gradé. On va dire le général des armées, l'air pour moi. Ah bah, d'une certaine manière, oui, en fait. C'est un peu le bygone de Fabule. En plus, un panne. Ouais, c'est ça. Et si sa femme arrive à repousser les soldats à coups de poilons, imagine un peu sa puissance. Il faudrait faire une classe cuisinière. Ah, c'est vrai que personne ne le connaît du coup. Ah si, Rydia. Rydia, elle a déjà vu Kain. Oui, mais pas longtemps. Bah, juste le temps qu'il détruit son village. Bah, ouais, enfin, voilà. Et puis, elle a entendu parler et il n'a pas fait preuve d'une grande douceur avec elle. Il voulait quand même la forcer à venir vu qu'elle était un peu réticente et puis disparue, quoi. Ah, mais en fait, il n'y a même pas besoin d'aller voir le roi, ça peut automatiquement. Ah, tu vois, le roi nous donne une épée obscure. Voilà. J'avais lu une fois sur le net il y a des années une théorie comme quoi cette épée pourrait provenir d'un chevalier noir d'un ancien FF, mais je ne me rappelle plus. C'est Léon de FF2. Ah, c'est ça. Tu ne vas même pas finir ta phrase, je le sais. T'es trop fort. Bah, ouais, ouais. Ils ne doivent pas comprendre pourquoi ça te fait rire. Ouais, ça me fait rire parce qu'à la base, je dis, ouais, ça doit être un ancien FF et tu me dis, oui, c'est pas le 1 ni le 3. Je dis, ouais, c'est peut-être le 2, non ? Et toi, tu me dis, non, non, il n'y a pas de chevalier noir dans le 2. Je vérifie. Oh, comment il modifie la vérité ? En vrai, il a inversé les rôles. C'est moi qui ai dit ça vient de Léon de FF2 et toi, tu disais mais c'est pas un chevalier noir, Léon. Monsieur écrit l'histoire, quoi. De toute façon, t'as pas de preuve. T'as pas de preuve. Et après, je lui ai dit aussi oui, c'est parce que il n'a pas exactement la même armure, Léon. Alors, je ne me suis pas rendu compte que c'est un chevalier noir. Ouais, parce qu'il a une armure bleue, non ? Ouais, c'est ça. Et puis même, son casque n'est pas exactement pareil. Ouais, là, c'est peut-être trop difficile, ce que vous voulez. Ah non, mais c'est ça, quoi. Donc, on peut aller là. Mais en fait, il ne faut pas le faire tout de suite, normalement. Mais vu que j'avais fait cette erreur la première fois qu'on a enregistré la vidéo et qu'il faut que ça soit cohérent avec la vidéo d'après... Ouais, tout à fait. Que tu avais fait cette erreur, pardon ? Ah oui, bah oui, c'est moi qui contrôle. C'est moi qui tiens les renants de cette aventure. Tout ce qui a été mal fait dans cette vidéo, c'est lui. Et là, on fait la vidéo justement, parce que non seulement il a mal joué, mais en plus, il a supprimé la vidéo sans faire exprès. Du coup, on a fait de la réenregistrer. Je suis fort, quand même. Mais si, parce que... Je ne sais plus comment tu avais fait. Il a fait un truc bizarre sur mon PC, je ne pouvais plus le contrôler. Un peu comme Golbez avec Kayden, en fait. Ah, ça doit être ça. Moi, je pensais que tu étais subjugué par la moustache de Yang et puis après, pendant que tu étais attentif, j'en ai profite. Elle est marrante, mais que sur le sprite. Enfin, là, ici, là, c'est n'importe quoi. Elle est complètement démisurée. Honnêtement, regarde la tête de Yang, tu ne trouves pas qu'il a l'air vénère ? Ah, c'est complètement. Il a des sourcils. T'as pas envie de l'emmerder, quoi. C'est le cas, tu croises dans la rue, déjà, il est torse nu. Tu vois comme il est, tu vois les pectoraux ? Tu ne scules pas, hein ? Déjà, ses bras, ils font quatre... ses bras qui font deux fois la tête de ses jambes, déjà, tu vois. Non, mais clairement. Le mec... Ils ont tous les bras balance sur les côtés, c'est assez marrant comme ils ont fait ça. Et donc, c'est parti pour un beau voyage en bateau. Voilà. On va où, rappelement ? On va à Baron. On va à Baron. On va essayer d'aller à Baron. Parce qu'en fait, comme on n'a pas d'aéro neuf, on se dit qu'on va aller à Baron en bateau. Parce que, pour nous, Dolvés est à Baron. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, le plan, c'est de contacter... C'est ce qu'on nous avait dit. Mais on ne sait pas au Golbeza, en fait. Personne ne sait au Golbeza. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut aller à Baron... Ah, c'est peut-être après, du coup. Parce qu'il me semblait qu'on nous disait que maintenant, il était général des armées de Baron. Non, non, non. Enfin, oui, on dit que c'est le nouveau chef des ailes rouges. Voilà. Et ça, c'est Rosa qui l'a dit depuis... Voilà, il vient de le dire. Ah, non, non. Il parle de Cid, là, pardon. Voilà. On sait qu'il y a raison. Vous vous rappellerez pour l'histoire précédente. Moi. Mais donc, oui, ils veulent aller à Baron pour avoir un aéronef pour avoir une chance d'accéder à Golbez. Comment ils savent qu'ils feront un aéronef pour accéder à Golbez ? C'est pas parce que Golbez est le chef des ailes rouges, donc il est probablement dans un des aéronefs des ailes rouges. Ah, donc toi, quand t'es chef d'un truc, t'es tout le temps dedans. Écoute la fin. Pour partir partout dans le monde pour essayer de récupérer les cristaux, puisqu'il y a 4 cristaux. Rosa nous a dit qu'il y avait 4 cristaux et Fabulez, c'était le 3ème. Donc là, il est probablement en aéronef en route vers Troya puisque c'est là qu'il y a le 4ème cristal. D'accord. En tout cas, ça me paraît très logique. Ouais, mais on pourrait y aller en bateau. Enfin, bref. En tout cas, il y a une petite tentacule de quelques centimètres de haut qui sort de l'eau. Et petite info, on dit un tentacule. C'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que j'ai déjà vu cette scène. Ouais. Et les matelots qui disent des dialogues assez marrants. Tu remarques quand même qu'il y a un des matelots, sa grand-mère a une barbe. Par la barbe de ma grand-mère, ouais, elle est pas mal. Donc voilà, Leviathan qui est une invocation dans pas mal de Final Fantasy et souvent, un espèce de dieu des océans dans beaucoup de Final Fantasy aussi. Ouais, là... Comme Bahamut est le dieu des dragons. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, dans Bahamut, dans Final Fantasy 1, c'est lui qui te fait évoluer tes classes. Oui, et le but est d'aller le voir le plus tôt possible pour pouvoir profiter des bonus de stats des classes améliorées. Voilà, c'est ça. Alors là, on dirait qu'ils sautent tous dans l'eau, mais en fait, il n'y a que Yang qui a sauté dans l'eau pour la sauver. C'est l'animation qui est un peu bizarre. Voilà. la houle provoquée par Léviathan, tout le monde est en train de tomber. Voilà, sauf Cécile, peut-être due à son armure qui est plutôt lourde. c'est une idée. Voilà, donc ça, une cinématique très moche où Léviathan a du rouge à lèvres. qui vient de la version DS, en fait, il y a plusieurs moments où il y avait des cinématiques 3D comme ça, des petits extraits sur DS et qu'on a repris sur la PSP. 3D ? Ouais. Bah ouais, c'est en 3D, 3D pas évolué, mais... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. 3D quand même. Voilà, et donc là, on se retrouve sur une plage complètement vide. Il n'y a pas un coquillage, il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau et du sol. Et il n'y a personne, en plus. tous nos alliés ont disparu. Et en plus, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut faire tourner sur cette plage. Parce que quand on sort, eh bah, il n'y a plus de plage. Eh ouais. Voilà, et on se retrouve donc dans un endroit bizarre. Merde. Ah, ah, par contre, on fait gaffe parce que tu es tout seul, donc c'est un peu chaud. Bah non, je l'ai démonté. Mais je ne vais pas essayer. Le mec, il est 1v4, bah vas-y. Mais non, tu es obscuré, il y en a 3 qui sont mortes. Bah voilà, on est level 15. Ce qui est marrant, c'est qu'il me semble que la première fois que j'ai reçu la vidéo, on était level 14. C'est vrai ? Ah, je ne l'en sais même, mais c'est possible. Ouais, il me semble. Donc voilà, on a réussi à refaire cette vidéo pour la troisième fois. Et dernière, on le souhaite. Voilà, donc si vous la voyez, c'est la bonne. Si vous ne l'avez pas, c'est que j'ai encore fait une connerie. Enfin, et du coup, on va vous laisser là et aller dans ce village dont on ne connaît pas le nom. Ah, parfait, parfait. Voilà, voilà, à la prochaine. À la prochaine, Zesper. Sous-titrage ST' 501